Les supporters espéraient des buts et du spectacle, ce fut finalement une soirée d'inquiétude. Le match de Ligue des Champions Dortmund-Monaco reportait hier après trois explosions au passage du bus des joueurs allemands. Un d'entre eux a été blessé. La rencontre se jouera ce soir finalement à 18h45 et les supporters monégasques devraient pouvoir répondre présents grâce à la solidarité allemande. Très vite hier soir, l'entraide s'est mise en place sur les réseaux sociaux pour leur trouver un hébergement. A Dortmund, Cyril Delamorinerie pour Europe 1. Bienvenue chez Stéphane, un supporter du Borussia. Quand il a appris que Lucas et ses copains risquaient de passer la nuit dans leur voiture sur un parking, alors il n'a pas hésité à les contacter sur Twitter. Je ne pouvais pas les laisser dormir dans la rue ou dans leur voiture. J'ai de la place chez moi, c'était naturel de le faire après cette soirée de terreur. Et Stéphane a même préparé un dîner pour évacuer les mauvaises émotions vécues dans le stade. Kevin n'oubliera pas. C'est super sympa, on ne s'attendait pas à autant d'accueil rapidement. Ils nous ont aidés même autour du stade. Il y avait déjà des supporters allemands qui nous demandaient un peu comment on allait se débrouiller, si on avait déjà une solution pour dormir. Il ne reste maintenant plus qu'à transformer le salon de Stéphane en chambre à coucher. Là, on va gonfler nos matelas pour dormir. Ce matin, nos supporters monégasques auront droit à un excellent petit déjeuner. Stéphane en est fait pris un jour de congé pour leur faire visiter Dortmund et les emmener ce soir en match. Les supporters de Monaco estiment d'ailleurs qu'il faut disputer cette rencontre, même si le contexte sera forcément particulier. Cyril Delamorinerie à Dortmund pour Europe 1. Dortmund où une enquête a été ouverte après ces explosions. Un pas de qualification terroriste pour l'instant. Une lettre de revendication a été découverte. Tel est ton cours d'authentification.